Bonjour, dans cette vidéo nous allons discuter le premier problème qu'on a annoncé sur la page Facebook pour entamer une série de corrections de sujets de bac pour vous aider à préparer votre examen de mathématiques. Dans ce sujet, nous allons traiter un exercice formé de trois parties et donc, au lieu de lire tout le sujet et pour gagner du temps, nous allons commencer déjà par la première partie. Alors, dans cette partie, on considère la fonction f définie sur l'ensemble R des nombres réels par f de x égale 7,5 moins 1,5 facteur de exponentielle x plus exponentielle moins x. Première question, petit a, déterminer la limite de la fonction f en plus l'infini. C'est une question simple. Alors, nous allons chercher cette limite. Petit a. Alors, dans cette fonction figure l'exponentielle. Et nous savons que la limite de l'exponentielle x lorsque x tend vers plus l'infini est égale à plus l'infini. La limite du deuxième morceau exponentielle moins x lorsque x tend vers plus l'infini, c'est la limite de 1 sur exponentielle x lorsque x tend vers plus l'infini. Et donc, c'est 1 sur l'infini ou 0, égale 0. Donc, la limite de exponentielle x plus exponentielle moins x lorsque x tend vers plus l'infini est égale à plus l'infini. Et on en déduit que la limite de moins 1,5 facteur de exponentielle x plus exponentielle moins x lorsque x tend vers plus l'infini est égale à moins l'infini. Et enfin, la limite, on ajoute cette limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini est égale à moins l'infini. Voici donc pour la première question. Alors, petit b montrait que la fonction f est strictement décroissante sur l'intervalle fermé 0 plus l'infini. Alors, pour cela, nous allons dériver cette fonction, puisque elle est formée d'exponentielle qui sont dérivables. Alors, question 1, petit b. Nous avons la dérivée f' de x qui est égale à, cette demi est une constante, sa dérivée est nulle, moins 1,5 fois la dérivée de la parenthèse, la dérivée d'exponentielle x est exponentielle x, et la dérivée d'exponentielle moins x est moins exponentielle moins x. Donc, la monotonie de f dépend du signe de cette fonction sur l'intervalle. Alors, x appartient à l'intervalle fermé 0 plus l'infini. Nous avons f' de 0 est égale à moins 1,5 exponentielle de 0, moins exponentielle moins 0, 0, ça donne 0. Donc, la dérivée s'annule en ce point 0. Ce qui nous intéresse ici, c'est la dérivée à droite de 0. Alors, mais comme la fonction est dérivable sur R, en tant que fonction sur R, cette dérivée à droite, c'est aussi la dérivée en 0. Alors, si x est strictement positif, notons que moins x est négatif, donc il est inférieur à x. Et par conséquent, exponentielle de moins x est strictement inférieure à exponentielle de x, car la fonction exponentielle est strictement croissante sur R. Et d'ici, on tire que, quel que soit x strictement positif, exponentielle x moins exponentielle moins x est strictement positif. Et donc, si on regarde la dérivée, il faut multiplier par moins 1,5, et donc, quel que soit x strictement positif, f' de x qui est égal à moins 1,5 fois cette quantité exponentielle x moins exponentielle moins x, qui est positive, alors il devient négatif. Et par conséquent, f est strictement décroissante, est strictement décroissante sur l'intervalle 0 plus l'infini, sa dérivée s'annulant en un point isolé. Voici donc pour la question B de la partie B de la question 1. C. Montrez que l'équation f de x égale 0 admet sur l'intervalle 0 plus l'infini fermé une unique solution que l'on notera alpha. Donc, petit c. Alors, nous avons f de 0 égale 7,5 moins 1,5 exponentielle de 0 plus exponentielle de 0. Alors, ça fait 1 et 1, 2, 2 sur 2, 1, 7,5 moins 1, 5,5. Cette quantité est positive. De plus, on vient de voir que la limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini est égale à moins l'infini. Donc, nous voyons ici, puisque f est une fonction continue, nous avons l'image par f de l'intervalle 0 plus l'infini, intervalle fermé, est égale à l'intervalle moins l'infini, 5,5. Donc, on peut utiliser ici le corollaire du terrain des valeurs intermédiaires ou dire tout simplement que du moment que 0 appartient à l'ensemble des images, à savoir moins l'infini, 5,5, et que f est strictement monotone, il existe une seule valeur alpha appartenant au départ 0 plus l'infini telle que f de alpha égale 0. Voici donc pour la question C. Alors, nous passons à la deuxième question dans laquelle on demande de faire le travail suivant. Alors, en remarquant que pour tout réel x f de moins x égale f de x, ça veut dire qu'elle fait paire, justifier que l'équation f de x égale 0 admet exactement deux solutions dans R et qu'elles sont opposées, que ces deux solutions sont opposées. Alors, nous sommes dans la deuxième question. Alors, nous savons qu'il existe une seule solution sur l'intervalle 0 plus l'infini. On peut dire tout simplement par symétrie, puisque f est paire, il devrait y avoir une seule solution sur l'intervalle moins l'infini 0. Ou encore, si x appartient à moins l'infini 0. Eh bien, si nous voulons résoudre f de x égale 0, cela revient à résoudre f de moins x égale 0, puisque f de x est égal à f de moins x. Or, moins x appartient à 0 plus l'infini. Et on sait que sur cet intervalle, il existe une seule solution, à savoir alpha. Donc, moins x n'est autre qu'alpha. D'où x est égal à moins alpha. Et par conséquent, f admet une solution unique sur 0 plus l'infini et une solution unique sur moins l'infini 0. Cela veut dire que globalement, il admet deux solutions sur R qui sont opposées, à savoir alpha et moins alpha. Partie B. Dans cette partie B, nous allons utiliser le graphe de la fonction f. Alors, on va regarder ça. Les serres sont en forme de tunnel. Ou plutôt, les serres en forme de tunnel sont fréquemment utilisées pour la culture des plantes fragiles. Elles limitent les effets des intempéries ou des variations de température. Elles sont construites à partir de plusieurs arceaux métalliques identiques qui sont ancrés au sol et supportent une bâche en plastique. Alors, voilà, géométriquement, le plan est rapporté à un repère orthonormé d'unité 1 mètre. La fonction f et le réel alpha sont définis dans la partie A qu'on vient de voir. Dans la suite de l'exercice, on modélise un arceau de serre par la courbe C de la fonction f sur l'intervalle moins alpha, alpha. Alors, sur le dessin, on voit bien que entre 0 et alpha, la fonction, enfin, sur l'intervalle 0, alpha, la fonction est strictement décroissante. Comme elle est paire, alors sur l'intervalle moins alpha, 0, la fonction est strictement croissante. Et on voit bien le serre-saut représenté par cette portion de la courbe C. Alors, on admettra que la courbe C admette l'axe des ordonnées pour axe de symétrie, ce qui est vrai d'ailleurs parce qu'elle est paire. Premièrement, calculez la hauteur de l'arceau, l'axe des abscisses représentant le sol. La hauteur, bien sûr, coïncide avec le maximum de la fonction sur l'intervalle moins alpha plus alpha. Les valeurs alpha et moins alpha, ce sont les abscisses des points où la courbe rencontre l'axe des abscisses. Alors, le maximum, donc, est atteint. Nous sommes ici dans la partie B. Partie B, première question. Première question. La hauteur, ici, la hauteur coïncide avec le max, c'est f de 0 qui n'est autre que 5,5. Si on remplace dans fdxx par 0, on trouve 5,5. C'est déjà fait là, dans la question précédente. On a trouvé que l'image de l'intervalle 0 plus l'infini, c'est l'intervalle moins l'infini 5,5. Et donc, nous avons 5,5 ou 4,5 mètres si on utilise l'unité qui est proposée dans le sujet. Voilà donc pour la première question. Deuxième question. Petit a, dans cette question, se propose de calculer la valeur exacte de la longueur de la courbe C sur l'intervalle 0α. C'est-à-dire, ici, c'est la moitié entre 0 et α. Donc, c'est la moitié qui est située à droite dans la région positive des x. Alors donc, on admet que cette longueur est donnée en mètres par l'intégrale i qui est égale à l'intégrale au somme de 0α de la racine carré de 1 plus f' de x au carré, le carré de la dérivée de x. Premièrement, on commence par montrer que pour tout réel x, on a 1 plus f' de x au carré, c'est un quart facteur de exponentielle x plus exponentielle moins x, le tout au carré. Faisons ceci d'abord. Alors, nous sommes dans la deuxième question, petit a, et nous calculons 1 plus f' de x au carré. Alors, rappelons f' de x, c'était moins 1 demi, moins 1 demi, exponentielle x, moins exponentielle moins x. Nous allons donc calculer 1 plus f' de x au carré, c'est-à-dire 1 plus 1 quart exponentielle de x moins exponentielle moins x au carré. Alors, cela s'écrit, c'est égal à 1 plus 1 quart, facteur 2, exponentielle 2x, moins le double produit, c'est 2, puisque exponentielle x fois exponentielle moins x égale 1 plus le carré du deuxième terme, c'est exponentielle moins 2x. Alors, on va réduire au même dénominateur, on vient mettre un quart en facteur de tout, facteur de 4 plus exponentielle 2x moins 2 plus exponentielle moins 2x. On simplifie un petit peu et on trouve un quart facteur de exponentielle 2x plus 4 moins 2, c'est plus 2 et plus exponentielle moins 2x. Il est facile de remarquer que la parenthèse est un carré. Donc, c'est un quart facteur du carré de exponentielle x plus exponentielle moins x au carré. Ce qui est demandé dans la question a. Petit b, en déduire la valeur de l'intégrale i. Alors, la valeur de l'intégrale i, c'est-à-dire en déduire la valeur de l'intégrale i égale somme de 0 à alpha de la racine de 1 plus f' prime de x au carré de x. On peut donc remplacer la quantité 1 plus f' du x au carré par un quart fois exponentielle x plus exponentielle moins x au carré. Et donc, on enlèvera le carré, le un quart devient demi, et on enlève la racine. Donc, i va être égal à l'intégrale de 0 à alpha de la racine de cette quantité qui est égale à 1,5 exponentielle x plus exponentielle moins x dx. Donc, que et là, il suffit d'intégrer cette fonction simple. C'est égal à 1,5 alors, une primitive de l'exponentielle c'est elle-même et une primitive de exponentielle moins x c'est moins exponentielle moins x à prendre entre 0 et alpha. Cela nous donne 1,5 facteur 2 pour alpha ça donne exponentielle alpha moins exponentielle moins alpha ça c'est pour alpha et pour 0 ça donne exponentielle 0 moins exponentielle 0 qui s'élimine et donc on trouve exactement pour l'intégrale i i égal 1,5 exponentielle alpha moins exponentielle moins alpha voici donc pour la question b première partie justifier que la longueur d'un arceau en mètre est égale à exponentielle alpha moins exponentielle moins alpha alors comme ici on vient de calculer la longueur de la moitié de l'arceau par symétrie on a donc la longueur d'un arceau d'un arceau alors normalement la longueur d'un arceau va être égale à on va l'appeler L va être égale à l'intégrale de moins alpha à alpha de la fonction 1,5 exponentielle x moins exponentielle alors attention plus plus exponentielle moins x dx il est clair que la fonction sous le signe somme qu'on peut appeler g du x égale 1,5 exponentielle x plus exponentielle moins x cette fonction est paire donc L est égale à 2 fois l'intégrale de 0 à alpha de g de x dx ou bien de 1,5 exponentielle x plus exponentielle moins x dx comme on a déjà trouvé pour l'intégrale de 0 à alpha la valeur 1,5 facteur de exponentielle alpha moins exponentielle moins alpha il suffit de multiplier le résultat par 2 et on trouve ce qui demandait justement exponentielle alpha alpha moins exponentielle moins alpha voici donc pour la question B on passe à la question C regardons d'abord de quoi il s'agit alors on souhaite construire une serre une serre à cette forme là une forme de tunnel vous voyez donc là il y a des arceaux qui sont tous identiques à la branche de courbe C espacée d'un mètre espacée de 1,5 mètre comme indiqué sur le schéma sur-dessous la distance entre deux serre-saut est de 1,5 mètre sur la façade sud on prévoit une ouverture modélisée sur le schéma par le rectangle ABCD de largeur 1 mètre et de longueur 2 mètres la voici ABCD donc largeur à mètre hauteur 2 mètres en continuant on souhaite connaître la quantité exprimée en mètre carré de bâches plastiques nécessaires pour réaliser cette serre alors évidemment cette bâche est constituée de trois parties les deux façades et le toit alors l'une recouvrant la façade nord l'autre la façade sud avec l'ouverture ou la porte exclue la troisième partie de forme rectangulaire recouvrant le toit de la serre vous voyez bien que le toit c'est un rectangle plié un rectangle plié de largeur 3 fois 1,5 puisqu'on a trois espaces entre les arceaux et de longueur la longueur d'un cerceau c'est un grand rectangle qui est plié pour former le toit passons question montrer que la quantité de bâches nécessaires pour recouvrir les façades sud et nord est donnée en mètre carré par grand à égale 4 fois l'intégrale de 0α2f2x dx moins 2 on va discuter d'abord ça alors revenons au dessin lorsqu'on regarde par exemple la façade nord la surface de la bâche qui permet de la recouvrir c'est la surface de l'air située en dessous de la courbe sur l'intervalle moins α plus α et par conséquent on va appeler la quantité de bâches nécessaires pour recouvrir la façade nord on va l'appeler I1 I1 c'est donc égal à l'intégrale de plutôt l'air de la surface limitée par l'axe des abscisses et la courbe c entre α et moins α et donc c'est l'intégrale de moins α à plus α de f de x dx comme la fonction f est paire on peut l'écrire deux fois l'intégrale de 0 à α de f de x dx et si on veut recouvrir les deux façades il faut multiplier cette quantité par deux et enlever la surface du rectangle qui est égale à 1 fois 2 2 donc finalement l'air ou plutôt la quantité de bâches en mètres carrés nécessaire pour recouvrir les deux façades est égale à deux fois I1 c'est-à-dire quatre fois l'intégrale de 0 α de f de x dx moins 2 qui représente la surface du rectangle ABCD voici pour la première question deuxième et dernière question on prend 1,92 mètre plutôt 1,92 pour valeur approchée de α déterminer au mètre carré près l'air total de la bâche plastique nécessaire pour réaliser cette serre alors ici on a grand A c'est l'air des deux façades privées de l'ouverture il reste à calculer l'air du toit l'air du toit c'est l'air d'un rectangle alors l'air du toit on va l'appeler I2 c'est alors la largeur c'est 1,5 multiplié par 3 multiplié par la longueur c'est la longueur de la partie de la courbe c'est déjà calculé tout à l'heure et que l'on avait écrite ici la longueur de la courbe c'était exponentielle α moins exponentielle moins α donc on multiplie ici tout simplement par exponentielle α moins exponentielle moins α quant à la valeur de grand A elle nécessite le calcul de l'intégrale de 0 α de f de x dx ou encore l'intégrale de 0 α de 7,5 moins 1,5 exponentielle plus exponentielle moins x le tout dx qui est facile à calculer ça va être 7,5 x moins 1,5 facteur 2 une primitive de l'exponentielle c'est elle-même et une primitive d'exponentielle moins x c'est moins exponentielle moins x et le tout est à prendre entre 0 et α alors pour α on trouve 7,5 α moins 1,5 exponentielle α moins exponentielle moins α moins et pour 0 7,5 0 c'est 0 et exponentielle 0 moins exponentielle 0 c'est 0 et donc moins 0 et on se retrouve donc avec cette quantité qu'il va falloir multiplier par 4 donc la quantité totale cherchée qu'on va appeler par exemple le Q c'est 4 fois ceci ça donne 14 α moins 2 exponentielle α moins exponentielle moins α ça c'est 4 fois l'intégral moins 2 d'abord moins 2 voilà moins 2 plus l'air du toit ou l'air du rectangle qu'on vient de mettre ici c'est 4,5 fois exponentielle α moins exponentielle moins α on vient de 9 9,5 alors plus 9,5 plus 9,5 exponentielle α moins exponentielle moins α donc finalement nous avons 14 α moins 2 exponentielle α plus 9,5 plus 9,5 exponentielle α c'est donc plus 5,5 de ces 4,5 moins 4,5 plus 9,5 5,5 exponentielle α alors alors plus plus 2 exponentielle moins α moins 9,5 donc moins 5,5 exponentielle moins α et n'oublions pas le moins 2 alors évidemment à la machine tout calcul fait on trouve 42 m² voici donc pour ce premier sujet par lequel nous entamons la correction d'une série de sujets de bac pour vous aider à préparer votre examen je vous remercie je vous remercie